Alors, pour aujourd'hui, on va découvrir ensemble le vocabulaire. Alors, je l'ai préparé à l'avance, comme ça, il n'y a pas besoin de se prendre la tête à réécrire, à ne pas réécrire et tout. Voici notre jolie fiche de vocabulaire du jour. Alors, attendez, je vais mettre ça à côté, comme ça, je peux voir les messages de tout le monde. Hop, hop, voilà ! Coucou Océan ! Et Océan qui arrive avec un beau GG. Salut Océan ! J'ai pas encore eu le temps de plonger dans les bouquins, mais j'ai hâte. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, t'as les bouquins, tu vas pouvoir attaquer, ça va être très très bon. Et une bonne nuit, une bonne nuit à Pambario, je vous laisse, je vais dodo, bon live, je vais essayer de repasser plus tard, si tu veux encore, et bonne révision. Merci Pandario d'être passé, repose-toi bien, et on se croise un peu plus tard, on se recroise un peu plus tard. Salut Facilié, coucou, Mrs. Facilié, oh hi yo, j'ai Sensei, Sensei non Sensei, je suis pas Sensei, je vous partage mes révisions. J'ai pas cette prétention-là, je peux pas me prétendre d'être Sensei, j'ai pas fait d'études pour être prof. Mais ça me fait plaisir, si vous me considérez un petit peu comme ça, c'est que j'arrive à vous apprendre des choses et à vous transmettre des choses, mais je peux dire plein de bêtises, c'est ça où je veux dire, c'est que je peux dire plein de bêtises, parce que j'ai pas l'expérience, je parle pas japonais de manière courante, je peux dire plein de bêtises. Donc quand même, ayez la curiosité, ayez l'esprit aiguisé, n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à ouvrir le débat sur une possible chose que j'édite et qui est potentiellement pas correcte et que vous avez vu ailleurs. Le but du jeu, c'est de partager ensemble et de s'entraider pour avancer vers un japonais, le japonais de notre choix, surtout ça, surtout ça. Les CSC sont humains, les humains peuvent se tromper. Tout à fait, on est en train de découvrir ensemble le nouveau vocabulaire. Alors, aujourd'hui, on va voir, on va voir, on va voir sur tout ça, kore, sole, are, ceci, cela, cela, kono, sono, ano, ce, c'est, etc, etc. Donc ça, on va aller voir dans pas longtemps. Alors, est-ce que je vous zoomerai pas un petit peu ? Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est mieux comme ça. Ensuite, alors, on va plutôt passer aux mots de vocabulaire directement, voilà, c'est plutôt ça. Hon, le livre. Quelqu'un veut lire le vocabulaire ? Mais non, je vous entends pas, c'est con ce que je viens de dire. Hon, le livre. Jisho, le dictionnaire. Zashi, le magazine. Shinbun, le journal. Shinbun, j'aime beaucoup ce kanji. J'aime beaucoup le kanji de Shinbun, le journal, parce qu'il est composé du kanji de nouveau et du kanji de écouter, écouter, demander aussi, parce qu'on peut demander en utilisant le verbe kiku. Et en fait, tu demandes les nouvelles, tu écoutes les nouvelles, en fait, tout simplement. On peut faire ce parallèle avec ça, parce qu'en plus, entre les deux petites portes, il y a le kanji de l'oreille. 7 à 7 ! Ah, tu vois, je t'avais dit qu'ils allaient se réveiller. Cette fiche, tu l'envoies sur le Discord après ? Tout à fait, Izanami. Tout à fait, tout à fait. Vous allez l'avoir sur le Discord juste après. Pour l'instant, je ne vous l'ai pas encore partagé, parce qu'on la découvre ensemble. Et après le live, je vous l'envoie sur le Discord, ou sinon, même juste après le live, juste après la petite sonnerie qui va marquer la fin de notre cours. Je vous la partagerai directement là-dessus. Techo, c'est le carnet ou l'agenda, en fonction du contexte, agenda ou carnet. Vous avez le premier hiragana, « me », puis « i », et « chi ». Ça ne se dit pas « me-i-chi », « me-i-chi ». Non, non, c'est « me-chi ». Le « i », il est là pour allonger le son « e » précédent. « Me-chi », la carte de visite. C'est très, très, très utilisé au Japon, la carte de visite. C'est quelque chose qu'on va tendre à deux mains à quelqu'un pour lui donner, pour lui présenter d'une manière polie. C'est très important d'en avoir toujours sur soi. Et de les échanger lorsque l'on fait la rencontre de quelqu'un au niveau professionnel. Ou pour une autre raison qui nécessiterait d'avoir la nécessité de laisser ses coordonnées. C'est très, très utilisé. Et c'est bien d'en avoir sur soi. Pourquoi ? Parce que si quelqu'un te donne, te tend sa carte de visite, c'est très bien vu de lui rendre la même en lui tendant sa propre carte de visite pour échanger ses coordonnées. Donc, si jamais vous avez des petites cartes de visite ou quoi, si je ne sais pas, vous êtes un pro ou quoi, eh bien, embarquez-les, embarquez-les, ça fera toujours cool. Et je pense qu'ils seront très surpris de voir quelqu'un qui n'est pas japonais lui rendre la méchi de la poche. Ce serait trop cool, trop, trop cool. Ah, sympa ! Carnet en japonais, c'est plafond en espagnol ! Ah, trop bien ! T'es chaud ? T'es chaud ? Ah, trop cool ! Izanami, je suis en licence de japonais et je ne connais pas ces mots de base. Alors, c'est des mots de base. Pourquoi je dis c'est des mots de base ? C'est des mots de base par rapport au bouquin que j'utilise, par rapport à la méthode d'apprentissage que j'ai. C'est du vocabulaire de base qu'on a sur le bouquin. En fonction de la méthode qui est utilisée par ton prof ou de la méthode que tu utilises toi-même pour apprendre avec un autre livre, avec un autre site ou quoi, etc. Tu ne vas pas apprendre ces mots-là en premier. Il y a certaines choses qui sont de base, genre la construction de la phrase, des, la particule oua. Oui, effectivement, tu commences par apprendre ça. Si tu commences déjà par apprendre le conditionnel, non, c'est bizarre de commencer par ça. Mais voilà, tu prends par exemple les cours de Julien Fontanier sur YouTube, le premier mot qu'il va t'apprendre, ce n'est pas livre, ça va être autre chose. Mais au final, après, on va tous revenir là-dessus. Alors, cuandero, cuanderno, cuanderno, c'est calle, techo, en espagnol, c'est plafond. D'accord. Ah oui, 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 c'était le plafond. Oui, oui, Izanami après a dit qu'elle avait mal lu. Je laisse tourner, je vais faire ma première séance de sport avec la Switch, avec Ring Fit. Mais Konigun, tu me diras ce que ça donne, parce que je suis très curieux de ça. J'ai eu de très bons retours sur Ring Fit. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont utilisé déjà, Ring Fit, n'hésitez pas à nous dire. et même ma chérie, elle m'a dit « Oh, tu vois, ça a l'air rigolo, son truc, là. Comment ça marche ? » Je n'en sais rien, il me dira. Donc voilà, dis-nous, dis-nous, Konigun. Tu nous dis, tu nous dis, s'il te plaît. On dégage-y-mains, s'il te plaît. Du coup, on en était sur Meishi, la carte de visite. Ensuite, on a Kado. 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 La carte. La carte, une carte, une carte, une carte. Une carte générale, comme on dirait carte. Ensuite, Enpitsu. Enpitsu. Enpitsu, c'est le crayon. Le crayon. Bolupen. Bolupen. Ça vient du mot anglais. Bolu. La bol. Et pen. Le stylo. Le stylo bi. Le stylo. Le fameux stylo bic. Ensuite, on a Xia Pupen. Xia Pupen. C'est le porte-mine. Le porte-mine. Le critérium aussi, qu'on peut appeler comme ça. C'est sympa, mais il faut être déter. Ça tombe bien, Konigun. Il me semble qu'il est encore un petit peu de sa soirée d'hier. Donc là, on est dans des conditions de test parfaites. Konigun. GG. GG. Merci beaucoup. J'aurais appris un mot dans deux langues aujourd'hui. C'est cool, Saïzan Ami. C'est cool. C'est cool d'avoir des personnes de différents profils. C'est notre diversité qui va faire notre force et notre richesse, les amis. Le fait d'avoir différents profils, différentes personnes qui parlent différentes langues de différents niveaux. Et c'est cet échange-là, ce grand gloubi-boulga qu'on se fait sur le chat et sur le Discord qui fait qu'on avance et on grandit ensemble dans notre apprentissage. et dans ce qu'il nous faut et qui fait. Ça mérite un verre d'eau. J'ai la cuisse presque trop grosse pour le strap. Trop de muscles, putain. Ah ouais, Konigun, Konigun. Franchement, ils n'ont pas pensé à toi. Mais non, t'es sérieux ? Essaye de le descendre un petit peu. Faut que t'es déjà la cheville. Tu tombes, sinon, Charterton. Sinon, attends, regarde. Tiens, j'ai ça, là. J'ai acheté ça pour faire mon setup. C'est la bande velcro double face. Bon, tu vas devoir laisser une bande tout le temps sur ta cheville, mais l'autre velcro, tu le mets sur le joy-con, ça passe. Il va m'insulter. C'est bon, putain ! Nervry, quoi ? Attends, 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 attends. Attends, attends, attends. Nervry, Nervry, Nervry. Reste avec nous, reste avec nous. Courage, courage. Tiens, tiens, tiens. Quelques takoyaki de réconfort. Ça va aller, ça va aller. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Attends, Konigun m'envoie la photo. Fais-moi voir. Oh, merde ! Ah ouais ! Ah ouais, quand même ! Mais attends, mais t'es sûr que ça... Et si tu le mets en dessous du genou, parce que là, tu le mets au-dessus du genou, ton strap. 15 ans de rugby, ça n'aide pas pour les cuisses. Bah ouais, je sais que t'as les cuisses super musclées. Et si tu mets le strap en dessous du genou, on s'en fout, de toute façon, l'appli, elle va le reconnaître. Tu sais, c'est un peu comme avec l'Apple Watch. Tu fais comme ça. Wouhou, j'ai couru 20 kilomètres. Le but, c'est juste de détecter des mouvements. Je pense que ça passe. Faut tenter. Sur un malentendu, ça doit passer. Je pense que ça passe. Tente le coup, Konigun. Tente le coup. Attendez, j'essaye. Hop. 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 Un petit point sur le handball. Il y a nos français qui jouent, Cocorico, contre l'Egypte. Et non, France 2 a décidé de ne pas mettre le handball à l'honneur. Tout va bien. Tout va bien. Bon, c'est pas grave. Hop. Hop, est-ce que je peux avoir les deux qui se lisent en même temps ? Moi et... Bon, on va laisser comme ça. Hop. 10, 10. Ah, c'est sur France 4. Oh, heureusement que t'es là, Konigun. Attendez, excusez-moi. Juste parce que, ancien handballeur, je ne veux pas manquer ça. Je vais juste avoir un oeil sur nos français. Voir qu'est-ce qui se passe. Voilà. Sur le site de France Télévisions, il y a tous les matchs en l'air. Ouais, yes, yes, yes. Yes. Yes, il y a ça. Il y a ça, il y a ça. Et c'est bien cool d'ailleurs. Et c'est bien, bien cool. Allez, on continue notre vocabulaire. On continue notre vocabulaire. On était donc à Portemines. Siapupensilu. Siapupensilu. J'ai oublié pencil. Siapupensilu. C'est le Portemines. Ensuite, on a la clé. Kagi. Kagi. La clé. Toké. Toké. Pour ceux qui ont déjà fait les études, les analyses de texte ensemble sur la chaîne. Toké, c'est un mot qu'on a déjà entendu et qu'on a utilisé il n'y a pas si longtemps que ça. Toké. Montre, horloge, réveil. Ça veut dire un peu tout. C'est la montre, l'horloge. C'est ce qui te donne l'heure. Et bon courage, Konigune. Tu nous dis ce que ça donne. Tu nous diras ce que ça donne. Va suer, va suer, va suer. Kassa. Kassa. Le parapluie. Kassa. On avait vu aussi comment on dessinait... Comment on dessinait ? Comment on tracait, pardon. Un peu de respect pour le kanji quand même. Comment on tracait ce joli kanji de Kassa ensemble la dernière fois avec ce grand parapluie où il y a quatre personnes sous le parapluie qui s'abritent ensemble de la pluie. Et ensuite, on a Kaban et j'ai oublié de vous dire ce que ça voulait dire. Kaban, ça veut dire sac. J'ai oublié de mettre la traduction en français. C'est un peu con. Du coup, je ne vous partagerai pas la fiche directement. Il faudra que je corrige ça pour vous envoyer le PDF. C'est con. Il était prêt. Tsukue. Bureau. Tsukue. Bureau. Je vous mets toujours l'écriture en hiragana à gauche et l'écriture en kanji s'il y en a une au milieu. Ici, entre parenthèses, entre guillemets, entre crochets. Juste là. Issu. La chaise. Donc Tsukue. Le bureau. Issu. La chaise. Quelque chose de bien. Ça, ça va être très pratique. Ego. 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 La langue anglaise. Et Nihongo. Nihongo. La langue japonaise. C'est ce qu'on est en train de pratiquer. Donc, vous l'avez compris. Ego. Nihongo. Vous retrouvez ce kanji identique à la fin des deux mots. Et ce kanji-là, ça signifie la langue. La langue, le langage, le dialecte. Donc, la dernière fois, on avait vu Jin pour dire la personne de nationalité. Nihonjin. C'est la personne de nationalité japonaise. Nihongo. C'est la langue japonaise. Ne faites pas comme sur cette boîte, ce petit coffret de whisky que j'ai vu en France en vente où ils te disaient, marqué en gros, whisky japonais de machin, machin, machin. Et ils ont voulu faire style, marquer quelques trucs. Ils ont mis, bien entendu, le cerisier avec les fleurs pour faire bien dans le stéréotype. Et juste en dessous, ils ont marqué japonais en japonais. Sauf qu'ils ont utilisé Google Trad pour marquer japonais. Et au lieu d'avoir marqué Nihon, il y a marqué Nihongo, la langue japonaise. Donc, ça m'a fait mourir de rire dans les rayons de mon petit carrefour. J'ai dit ça, ça, eux, c'est du Google Trad, ça. Et malheureusement, c'est vrai que quand on tape japonais, on n'a pas le contexte. Nous, on dit japonais pour dire japonais comme étant quelque chose de japonais, mais aussi japonais comme étant la langue japonaise. Donc là, game over. Les bons gars de la com', ils font comme ils peuvent. Ils font avec les outils et c'est dommage qu'ils ne sollicitent pas qu'ils ne sollicitent pas un sensei ou qu'ils n'utilisent pas un dictionnaire tout simplement. Mais oui, on va se jeter sur Google Trad. Google Trad qui est un outil qui est bien pour ce qu'il est. Il faut être honnête. Mais le problème de Google Trad, c'est qu'il n'a pas du tout le contexte. Il ne peut pas donner le contexte de la phrase. Et en fonction de ton contexte, ce qui est marqué là, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est complètement à côté de la plaque. Comme là, par exemple, tu tapes japonais. À mon avis, le gars, il a tapé japonais et ça lui a sorti Nihongo. Pas de bol, pas de bol. Tsukue, le bureau, attention, le meuble. Oui, tout à fait. Merci Océan pour cette précision. Tu as tout à fait raison. Tsukue, c'est le bureau, c'est le meuble. C'est Kagu, Kagu, c'est meuble. On parle bien du meuble, là où il y a posé tous mes écrans et tout le bordel. Jimushou, c'est la pièce, le bureau, c'est je retourne au bureau, Jimushou, je vais au travail. Donc voilà, Titi du 62, salut à toi, bonjour. Comment ça va, Titi ? Tu vas bien ? Hop, hop. Major, un peu de calme, elles sont devant les dessins animés. Ah, magnifique. C'est quoi ? C'est Anne Trotro encore aujourd'hui ou autre chose ? Ma prof d'anglais, détester Google Trad. Ben, le détester, il ne faut pas arriver à un point de le détester. Effectivement, ça fait peut-être quelques bêtises, mais il faut en avoir conscience. Il faut le savoir et le meilleur outil qui puisse exister, pour le japonais en tout cas, ça reste un dictionnaire. Utilisez Jisho. Jisho, c'est super bien. Le site jisho.org que je vous partage dans le Discord. Je vous invite à regarder dans la partie ressources nihongo. Là-dessus, vous avez le lien vers Jisho, le site jisho.org. Et vous pouvez mettre carrément votre phrase en entier, en japonais, et Jisho vous décompose chacun des mots. Donc, du coup, vous allez avoir une définition pour chaque mot. Après, à vous de choisir la bonne définition, d'adapter en fonction du contexte. Je vous rappelle que la langue japonaise, c'est plein de blocs. C'est bloc de ci, bloc de ça, bloc de ça. Et quand la phrase est bien construite et bien faite, en fait, ces blocs sont interchangeables. Tu peux mettre ce bloc-là ici et ce bloc-là là. Il y a certaines choses à respecter, bien entendu. Mais au final, ça veut dire exactement la même chose. Et ça va aussi dépendre du contexte, dans quel contexte ça a été dit, à quel moment ça a été dit, avec qui ça a été dit, à quelle heure ça a été dit. Voilà, ça va changer du tout au tout. Donc pareil, dans les exemples que je vous donne sur les différentes fiches de révision qu'on fait ensemble, et d'ailleurs, vous allez en avoir des nouvelles là, ça va dépendre du contexte qui est là. Alors des fois, le contexte peut être un peu ambigu, il peut y avoir quelques... Tiens, c'est un peu bizarre ce contexte-là, on a du mal à le comprendre, mais c'est aussi un peu fait exprès. C'est aussi un peu fait exprès. Et c'est pour essayer de s'ouvrir et de se dire, attends, on parle de ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça. Il n'y a pas qu'une bonne réponse. Il peut y en avoir plusieurs. Et c'est ça qui est le plus difficile dans ce genre d'exercice, dans ce qu'on fait là ensemble, c'est que des fois, on n'a pas réellement le contexte complet. Mais vous allez voir que si vous arrivez à comprendre la phrase, si vous arrivez à donner un sens à ces mots-là sans avoir un contexte réel, le jour où vous allez sortir cette phrase dans un vrai contexte, dans un contexte d'une conversation avec quelqu'un, ça va prendre tout son sens. Qui peut le plus, peut le moins au final. Vous arrivez à faire quelque chose de très abstrait, et là maintenant que vous avez quelque chose de très concret, vous êtes dans une facilité en quelque sorte, et vous allez voir que les mots, les phrases vont sortir très naturellement. Très naturellement. Titidu62, tu nous as dit bonjour, mais n'hésite pas à te présenter, n'hésite pas à faire un coucou dans le chat en me disant que tu apprends le japonais, c'est un curieux, une curieuse autour de ça, si tu as envie de nous partager quelque chose, c'est avec plaisir si tu veux rester en lurk tranquille. Il n'y a aucun problème aussi, je ne force personne à participer au chat, mais comme on est des curieux, on aime bien en savoir plus sur vous. Comme les bornes au McDo, dans les langues disponibles, tu as Nihonjin. Oh putain, sérieux ? Non mais en France, Izanami ? En France ou au Japon ? Je ne vais jamais au McDo, tu me diras, donc du coup, je ne sais pas trop. Alors, le dessin animé, c'est Chupi. Oh, c'est mignon, c'est mignon, c'est mignon. Les profs de langues en général, oui, oui, tout à fait, Ophélie, voilà, c'est ça. Les profs de langues en général, c'est... Bof, bof, comment ça s'appelle ? Comment il s'appelle ? Google Trad. Google Trad. Qu'est-ce que ça donne, Wambal ? Qu'est-ce que ça donne ? 12-12. 12-12. France-Egypte, 12-12. C'est... C'est compliqué. C'est compliqué, ça va être un match disputé, là, il reste une minute avant la mi-temps. Ouh là 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 là. Medichaud, c'est anglais-japonais seulement. Oui, tout à fait, c'est anglais-japonais, mais après, tu vois, là où Google Trad est fort, c'est que tu lui donnes un mot en anglais, il va... En général, il te le traduit très bien. Ça, ça passe très bien. Tu lui donnes une phrase, ça devient un peu plus compliqué. Mais à la limite, le mot anglais, si tu n'arrives pas à le capter sur G-Show, tu te le traduis après derrière. Et sur... sur iOS, sur iPad et iPhone, vous avez l'application Imiwa que j'utilise, que vous voyez apparaître en slider sur le côté quand on fait les exercices à l'écrit. Elle est gratuite, mais en plus, il y a de la traduction en français. Donc, n'hésitez pas à utiliser aussi ce genre d'application, ça marche très très bien. Ben voilà, Izanami est en train de parler. Je ne sais pas quel genre de téléphone, tablette tu as, mais sur iOS, tu as une appli qui s'appelle Imiwa. C'est exactement les mêmes résultats que G-Show, mais la plupart des définitions sont aussi en français. Tout à fait, merci Izanami, je n'étais pas encore arrivé à ton message. C'est parfait. C'est parfait. Et bonjour tout le monde en retard. Il n'y a pas de retard, t'inquiète, philo. J'ai vu que tu étais là. Ce n'est pas grave si vous ne dites pas bonjour, on ne va pas se formaliser là-dessus. C'est la mi-temps et 13-13. 13-13, France, Égypte, 13-13. Ouh là là, ça va être disputé cette histoire. Ça va être très très disputé. Tupi le goate. Ah, Tupi, c'est une chèvre ? Je ne savais pas. On dérive, on dérive, mais on adore dériver. J'adore. J'adore ces discussions avec vous. C'est trop trop sympa. Trop trop sympa. Go, la langue. Ensuite, on a Kare. Kare. Alors Kare, on parlait d'ambiguïté, on parlait de ça. Ça veut dire il. Attendez, pause. Pousse. Je fais des émules dans le chat. Une chèvre ? Tupi, une chèvre ? Je ne sais pas. Kamitaïza, il dit le goate. Goate, en anglais, ça veut dire chèvre, non ? Oh, ah ! Great of all time. Ah ! le boulet ! Oh, le boulet ! S'il vous plaît, je m'autoripe, là. Oh, mon Dieu ! mais j'en savais rien, moi, je ne connaissais pas cet acronyme, là. La chèvre ! C'est possible, il y a bien Bob l'éponge avec un ananas et une étoile de mer. Oh, mon Dieu ! Salut, 3615, tu arrives au bon moment. Oh, putain ! Putain ! Attends, attends, eh, eh, faut que je m'y mette. Ouais, c'est quoi ce cours d'eau japonais ? mais facilier, t'es mal tombé avec nous. Faut arriver à choper, à choper les petits mots entre deux. Alors, attends, Choupi, c'est qui Choupi ? C'est quoi Choupi ? Choupi, Choupi, c'est un noir. Non, ce n'est pas ? Attendez, j'ai peur de ce que je vais avoir. Donc, je vais... Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je peux vous le mettre à l'écran, on ne sait jamais ce qu'il se passe. Ok, Choupi, c'est ça. Ah, c'est ça Choupi. D'accord. C'est un pingouin, un bébé manchot, là, ils disent, abusément, souvent abusivement désigné comme un pingouin. Ouh, punaise, ouf, ouf, c'est un manchot, visiblement, c'est un manchot. La photo wiki, elle est d'enfer, elle est d'enfer. Putain, il devait être content, le gars là-dedans. Voilà, il y a une belle page Wikipédia sur Choupi. Vous savez quoi ? Comme on est dans le partage, flippant quand même, ouais, tout à fait, comme on est dans le partage, tout ça, tout ça, je vous envoie le lien vers Choupi, voilà, profitez-en, profitez-en. N'hésitez pas à découvrir ça. Si ça peut te rassurer, j'ai vérifié pendant quelques secondes sur la télé si c'était vraiment une chèvre. Merci, Major. Merci, Major, de ne pas m'avoir abandonné. Parce que là, là, attends, attends, là, j'ai vu, j'ai vu le, quand tu vois plusieurs messages qui s'enchaînent les uns dans les autres avec le même, la même chose, tu fais, oula, attends, attends, j'ai dit quoi, là ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'étais au séminaire des jeunes entrepreneurs. Je vois trop le mec en Choupi installé. Oui, oui, alors, en fonction de la conjoncture actuelle, il est vrai qu'il faudrait investir davantage. C'est incroyable. Incroyable. Non, non, Germier, aujourd'hui, je suis calme, je suis plutôt taquinose. Mais il n'y a aucun problème, il faut se taquiner, il faut rigoler les uns avec les autres. C'est fantastique. Je pleure de rire. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. En tout cas, Major, si tu veux une belle chanson, une belle comptine à apprendre à tes enfants, je te conseille ça. C'est très, très bien pour les enfants. Sakana, sakana, o taberuto. Quand je mange du poisson, atama ga yokunaru, ma tête devient bien, je deviens intelligent, bien entendu, on fait la traduction comme ça. J'adore, 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 j'adore. Ah, tu, pouet, pouet, lala, voilà, tu, to mobile. Quelle horreur, quelle horreur. Je ne veux pas pourrir le cours, mais si on s'y met, il n'y a pas de souci, t'inquiète, on va avancer, on va avancer. Tu, pouet, pouet, je me suis fait un bouton, je peux appuyer maintenant, c'est génial le stream deck, vous avez en plus les points de chaîne pour me pourrir le live avec les proutes et la chanson du Sakana maintenant, mais moi aussi, je peux vous inceptionner l'esprit avec ce bouton magique. Je peux vous l'envoyer de partout à tout moment, donc faites gaffe, si tu veux m'inceptionner avec la tutu mobile, moi je t'inceptionne avec le poisson. Et j'ai tellement hâte que Itokatsu passe sur le live où je sais qu'Itokatsu regarde souvent les replays. J'espère qu'il va apprécier ce grand moment de délicatesse et de poésie japonaise. Incroyable. Et si on revenait sur notre vocabulaire ? Et si on revenait sur notre vocabulaire ? Yes, je pars 10 minutes, je reviens, j'entends tut, tut, pouet, 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 à fond, Sakana, Sakana, c'est quoi ces anamiques ? PLS. Oui, on est en train de parler de Tchoupi aussi. Et voilà. Alors, prends une petite respiration. J'arrive au bon moment, quelle ambiance studieuse ? Ah, t'as pas idée. C'est tellement studieux. Tellement, tellement. Et si on ajoutait le mot chèvre dans cette vif de vocabulaire ? Très bonne idée, Izanami. Très, très bonne idée. Ok. Donc, ça s'écrit comme ça. Yagi. Yagi. C'est Yagi. Normalement, alors, regardez, c'est marqué là. Un truc important quand vous cherchez sur Jisho, c'est ce genre de mention-là. Normalement, habituellement, écrit en kana seulement. Donc, plutôt écrit juste comme ça. Yagi. Pas avec les kanji, juste avec les hiragana. Yagi. Et également, on prend le mot anglais avec en katakana juste en dessous. En dessous. Goto. Goto. Voilà. Voilà pour la petite parenthèse chèvre pour Izanami. J'espère que tu l'as bien noté. Je te poserai la question sur la Goto. Les animaux s'écrivent généralement en katakana. Problème avec Jisho. Là, pour le coup, c'était plutôt bien précisé, je trouve, parce que regarde, on a ici le mot japonais, Yagi. Et ils te disent donc chèvre, etc. Et en plus, ils te disent que c'est habituellement écrit en kana seulement. Et en dessous, tu as l'autre mot, Goto. Où tu as vraiment la chèvre et avec le... Comment ça s'appelle ? La katakanaïsation du mot. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah d'accord, c'est un replay. J'ai dit tiens. Excusez-moi. On essaie de suivre les JO en même temps parce qu'il y a la France qui joue contre l'Egypte. C'est le quart de finale. Un match important. Et il y a plus un pour la France à la mi-temps. Donc ça va être tendu. Ça va être tendu. Alors, un bonjour à Lilian. Salut Lilian. Oh, hi-oh. Cloto, salut, 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 Cloto. Cloto, je ne t'ai même pas salué. J'ai lu ton message mais je ne t'ai pas salué. Oui, oui, Nervry. Effectivement, on était en train de voir le cours Back to Basic. On s'amuse, on rigole. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Les animaux s'écrivent en kana. Ok, merci. Je suis déjà fan de la comptine mais je vais manger à y aller toute seule, je sens. La comptine, quelle comptine ? Tu parles de cette comptine-là ? Vous avez le clip sur la partie J-Top. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. C'est le ministère japonais où j'espère Koua qui a décidé que les animaux allaient s'écrire en katakana car les enfants ne savent plus lire les kaji des animaux. Ça fait deux ou trois ans, je crois, mon prof de lycée avait râlé là-dessus. Ah ! Oui, parce que c'est vrai, là au final, il y a une manière japonaise de dire le mot chèvre et une manière importée d'un mot étranger donc avec go-to, go-to, donc du mot got en anglais et pourquoi l'un et pas l'autre ? C'est une très bonne question les amis. Très très bonne. Très très bonne. Le truc sur Jisho, c'est qu'on n'a pas l'audio de la prononciation sur tous les mots. Bon, après, la prononciation japonaise, elle n'est pas non plus très très compliquée. si jamais tu as vraiment besoin de l'audio de la prononciation, tu fais un copier-coller dans Google Trad et tu fais lire par la synthétisation vocale de Google Trad. Par exemple, si on prend juste go-to, attends, on va faire copier, hop, traduction, voilà, on va mettre. Putain, détecter la langue, voilà, merci. Tu vois, voilà, là, quand tu mets un mot, en bas, il y a le petit haut-parleur. Voilà, et là, tu peux avoir la lecture du mot. Par exemple, là, je vais prendre le message de Océan où il a marqué quelque chose que je n'arrive pas à lire, je ne suis pas sûr de la prononciation. Hop, on va pouvoir le mettre ici et là. En plus, l'intonation est plutôt pas mal. On entend bien la prononciation du yo allongé. Si vous cliquez deux fois de suite, la lecture est plus lente. Et là, on entend toute la compression et tout le truc. Oui, c'est bien un robot qui parle. Très, 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 très joli. Et bonjour, du coup. Bonjour. 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 Donc, si Jisho ne l'a pas, Google Trad, on peut l'utiliser juste pour faire de la synthétisation vocale. C'est plutôt pas mal. ça va très bien. Ça va très bien. C'est juste qu'au lieu d'écrire Yagi ou Uma, tu vas écrire Yagi ou Uma. Oh, dommage. J'avoue. En gros, il faut jongler entre Google et Jisho. En gros, Facilier, je ne sais pas où tu en es. Tu nous l'as peut-être déjà partagé une fois et j'ai peut-être oublié parce que c'est vrai que je commence à rencontrer beaucoup de personnes sur les lives et sur le Discord. Je ne sais pas quel est ton niveau de japonais mais au final, la langue japonaise, elle est plutôt simple à prononcer, elle est plutôt simple à dire. Les syllabes, il n'y a pas réellement de syllabes compliquées à prononcer avec des H qui se prononcent ou qui ne se prononcent pas comme on a en français mais à partir du moment où tu connais tes kana, donc les hiragana et les katakana, la lecture est plutôt simple et tu peux rarement te planter dans la prononciation. Mise à part ces prononciations-là ici avec les petits yo, les petits you, etc. Ou ça peut être un peu compliqué avec les ji, les sho, les cho, etc. Ça, ça peut être un peu confusant et pour moi qui est un peu un brin dyslexique des fois, ça peut me jouer des tours mais vous me reprenez gentiment. C'est plutôt simple en fait à avoir la prononciation d'un mot et au pire des cas tu utilises Google Trad mais tu verras qu'au fur et à mesure dans l'avancée de ton apprentissage du japonais, moi perso, j'ai rarement eu besoin d'avoir un synthétisateur vocal, d'avoir la lecture d'un mot que je n'arrivais pas à prononcer. Bon, je vous laisse le boulot de Modo Mappel, à plus tard les amis, bon cours avec Tchoupi, ça marche, Facilier, merci d'être passé et bonne modération. Je ne sais pas où tu pars, tu pars peut-être chez Poppy, je vois qu'il est presque 11h, je sais qu'elle commence par là ou tu pars peut-être ailleurs. En tout cas, très bon live à toi et profite bien de ce moment. Oui, on est en train d'étudier les langues, on est en train d'étudier, on est en train d'étudier, on est sur la session Back to Basic. On est sur la session Back to Basic. Comment ça mon message a été censuré ? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu as écrit, Izanami ? En fait, il m'est arrivé une fois d'avoir modéré certaines personnes malveillantes qui sont passées sur le chat et il y a des mots courants qui sont passés dans l'autobot et des fois, il y a des mots de base qui se sont fait tèches donc du coup, ça ne passe pas. Donc si jamais tu me l'envoies en privé, je le repose derrière. Après, si c'était un lien, c'est normal, on ne peut pas poster de lien sur le chat. Alors, deux mots importants, ceux-là, ceux que je vous mets en avant, oh putain, je vous mets deux mots en avant, il vous met en avant tout ça. Donc ici, vous avez Kare, Kare, et en dessous, vous avez Kanojo, Kanojo, Kanojo. C'est pour dire il ou elle, mais attention, il y a aussi une valeur de petit copain, petit ami ou chéri. C'est en fonction du contexte, soit c'est l'un, soit c'est l'autre, soit tu parles de lui, soit tu dis il, soit tu dis elle, soit tu dis ta petite amie, soit tu dis ton petit copain. Pour ça, des fois, il y a cette ambiguïté, il y a ces personnages dans les animés qui jouent sur le fait qu'il a dit Kanojo. Ouais, il a dit Kanojo. Mais c'est Kanojo ou Kanojo ? Eh, Kanojo. Des fois, il lève le petit doigt comme ça, et tu les vois, ils deviennent tout rouges et tu te dis mais qu'est-ce qui leur arrive ? Voilà, c'est pour ça, c'est pour ça. Petite subtilité qu'on ne peut pas traduire en français parce qu'on a des mots distincts pour ça, mais en japonais, on ne l'a pas. On avait vu dans la leçon 1 aussi le rapport avec Anata. Anata, c'est un mari qui parle de sa femme, c'est un mari à sa femme, il va dire Anata pour dire chérie. Et du coup, c'est vrai que Anata, ça peut vouloir dire tu ou vous, mais vous dans un sens poli, vous voiement. Mais attention, c'est à utiliser si et seulement si vous ne connaissez pas la personne et que vous n'avez aucun moyen d'avoir son prénom, son intitulé, vous ne pouvez pas le nommer. Par exemple, je prends le dernier message, c'est Izanami. Si je parle à Izanami en japonais, je ne vais pas lui dire Anata, je vais lui dire Izanami-san parce que je connais son nom et je vais utiliser Izanami. Si je dis Anata à Izanami alors que je sais pertinemment quel est son nom, etc., Izanami pourrait le prendre comme étant une familiarité et que ça va Germi, tu te sens bien ? Voilà, donc faites bien attention avec ces usages-là, avec l'usage d'Anata qui est particulier. Après, pour Kare et Kanojo, c'est en fonction du contexte. C'est en fonction du contexte. Comme l'anime domestique domestique na Kanojo traduit par Petit Ami là. Ouf. Ah ouais, en plus, domestique na Kanojo il est violent quoi. Kanojo O. Attends. O. Kari Sh. Ma. Su. Et Kano. Kanojo no Kanzho OK. Ça, c'est des autres noms de mangas, c'est ça, Kami Taizai ? Compliqué, tout ça. Non, franchement, au Féli, c'est pas compliqué, il faut juste prendre l'habitude, il faut juste se dire que voilà, quoi. On parle de il, de elle, ou de Petit Ami ou de Petit Copain, il faut juste être dans le contexte, il faut juste comprendre, il faut juste écouter il faut juste savoir à qui on parle des fois on peut dire Watashi no Kanojo mon L à moi Watashi no Kanojo, mon L à moi on comprend que c'est ma petite amie ma prof m'a dit si jamais tu veux préciser, tu veux être vraiment dans la précision et rentrer là dedans tu peux dire Watashi no Kanojo quand je parle de ma petite amie, quand je voulais lui expliquer que voilà, que ma chérie c'était elle je peux utiliser Watashi no Kanojo ensuite on a l'interrogatif, le quoi, le que qu'est-ce que c'est, le fameux Nani le fameux Nani qu'on a tous déjà entendu, qui est aussi en émote sur notre petite chaîne qui un jour je pourrais vous le proposer en sub T1 lorsque Twitch nous donnera plus de slots d'émotes, s'il vous plaît Twitch merci, pensez aux petits streamers s'il vous plaît Twitch, onégaishimasu merci donc Nani ou Nan, en fonction de en fonction de la phrase soit on va le prononcer Nani entièrement ou Nan, par exemple qu'est-ce que c'est NAN DESKA NANI DESKA, non c'est pas NANI NANI exactement 3615 pardon NANI, là on fait quoi ? qu'est-ce que ? on va prononcer le mot en entier et là on fait une petite liaison avec ce NANI DESKA ça fait pas très joli du coup on dit NAN DESKA c'est plus joli, c'est plus fluide dans la prononciation c'est juste une petite liaison c'est un peu comme MINNA et MINASAN c'est le même mot mais soit on dit MINNA vous tous ou MINASAN vous tous tout le monde mais on on zappe un NANI ensuite on a quelques quelques mots de de ponctuation si je pourrais dire dans la phrase SO SO c'est ça c'est cela c'est ça c'est ça c'est cela SO DESKA SO DESKA ah bon ? ah bon ? ah c'est vrai ah je vois voilà on peut avoir plusieurs sens c'est vrai on peut exprimer son étonnement avec ce c'est vrai SO DESKA ah bon ? ah je vois d'accord ensuite un mot qui est très utilisé chigai mas chigai mas non c'est pas ça vous vous trompez littéralement parlant c'est différent c'est le verbe c'est différent c'est le verbe différent et c'est quelque chose qu'on va plus utiliser pour dire lorsque il y a une erreur plutôt que de dire non 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 c'est faux c'est pas ça c'est pas bon c'est nul non on va pas dire juste ça comme ça on va dire plutôt chigai mas chigai mas c'est beaucoup plus propre c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus dans la manière de le dire en japonais littéralement parlant la personne va te dire tu vas dire quelqu'un va te dire ah regardez le ciel est vert tu lèves la tête et le ciel il est bleu tu vas dire bah non il est bleu bah là plutôt tu vas dire chigai mas le ciel est voilà t'enchaînes directement c'est différent littéralement c'est différent vous voyez la petite nuance la petite subtilité c'est beaucoup plus doux c'est d'amener cette négation en disant chigai mas plutôt que de dire un non comme on dirait en français et d'amener cette négation j'aime beaucoup cette manière de faire c'est le dernier mot qu'on a dans notre liste ah non ça peut marquer une hésitation mais aussi ça peut être l'indication qu'on donne à son interlocuteur que attends deux secondes j'ai besoin de mettre mes idées en place de préparer ma phrase correctement pour te la donner ah non ok et là t'enchaînes avec ta phrase ta phrase derrière voilà cette petite hésitation ou ce besoin de prendre un instant pour réfléchir à ce qu'on va dire voilà les amis pour notre notre petite liste de vocabulaire du jour je vous la mets en attends zoom automatique voilà non je peux pas la mettre en pleine page pleine largeur non c'est page entière voilà c'est bien j'ai remis apprends à utiliser ton document de pd donc voilà là vous avez le vocabulaire en entier celui qu'on vient de voir alors il y a juste une petite faute c'est que cabane là j'ai oublié de mettre la traduction de cabane juste ici ça veut dire sac du coup du coup je vous donnerai la fiche après avoir corrigé ça si ça vous dérange pas parce que j'ai pas envie de vous partager une fausse fiche pour après vous renvoyer une fiche qui est correcte je trouve ça vraiment dommage voilà les amis j'espère que ça vous a plu pour ce vocabulaire c'est pas terminé pour le japonais pour le back to basic on va voir ensemble un point grammatical et juste après on va faire le marubatsu le fameux marubatsu avec les petits sketchs à l'oral où je vais vous donner des petits sketchs à l'oral et vous allez devoir dire si la situation est vraie ou si la situation est fausse par rapport au résumé Soudesne Soudesne tout à fait Soudesne Soudesne c'est donc ça oui oui en fait là Soudesne on valide on valide quelque chose Mina c'est du neutre et Mina San c'est du poly non ? si tu dis juste Mina ouais je pense que c'est plus dans le sens dans le sens comme ça je rajoute mon petit commentaire Soudesca il ne faut surtout pas remonter l'intonation comme une question ouais tout à fait sinon on a l'impression que tu remets en question ton interlocuteur tout à fait parce que Soudesca et d'ailleurs c'est bien indiqué dans l'affiche c'est dans le sens c'est dans le sens je vois à bon et ce qu'on pourrait dire en français aussi c'est vrai quand on te dit quelque chose la France elle a gagné la médaille d'or au handball ah c'est vrai ouais 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 tu vois c'est vrai que tu dis là tu le remets pas en question tu dis pas putain c'est faux c'est juste un commentaire tu dis ah bon ah ouais c'est cette manière c'est cette manière de dire là et Izanami tu fais très bien d'amener cette petite cette petite note complémentaire pour insister là dessus c'est marqué K comme une question mais c'est pas réellement une question le but c'est pas vraiment de faire une interrogation les amis on va passer à la suite mais juste avant de faire la suite j'ai besoin de faire une petite pause je vous laisse avec monsieur micro deux minutes le temps que j'aille au petit coin et on se retrouve juste ensuite allez je vous laisse avec monsieur micro Sous-titrage Société Radio-Canada 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 qu'elle l'a entre ses mains. So kore wa nandesuka ? Et là, elle répond Kore wa jisho desu. En répondant ça, elle parle de ceci, mais ceci qui est proche d'elle. So kore wa jisho desu. C'est quelque chose qui est devant moi. C'est le dictionnaire et je te dis que c'est un dictionnaire. Donc là, vous êtes dans un magasin au Japon. Vous ne savez pas comment on dit la pomme. Mais vous pouvez la désigner Kore wa nandesuka ? Quelqu'un va peut-être vous dire que ceci, c'est une pomme. On va te donner le mot de la pomme. Mais si on ne te dit pas ou si tu n'oses pas le dire mais que tu veux acheter cette pomme, tu vas pouvoir le dire Kore wa kudasai. Kore wa kudasai. Tu as ta pomme entre tes mains là et tu vas voir ton vendeur et tu lui dis Kore wa kudasai. Ceci, s'il vous plaît. Je prends ça, s'il vous plaît. J'achète ça, s'il vous plaît. Kore wa kudasai. Ça, c'est super pratique. Super pratique. Tu dis Sore quand tu choisis ta viande à la boucherie. La viande, elle se situe où ? Elle se situe où ? Est-ce qu'elle se situe plus proche du boucher ? Parce que le boucher, il est devant la viande. Toi, tu es peut-être un peu plus éloigné, en plus avec les mesures sanitaires, etc. Donc, tu vas pouvoir lui dire Sore ou peut-être Are si la viande, elle est à l'autre bout du rayon. Voilà. Bon, après, c'est pas... Attendez deux secondes. Donc, voilà, c'est pas au centimètre près. Si tu utilises Sore alors que c'était plutôt Kore, c'est entre les deux, quoi. C'est entre les deux, quoi. Attendez, j'arrive. Deux secondes. Sous-titrage ST' 501 Me revoici. Hop ! Il y avait un colis qui était là. Fallait le récupérer. Donc, voilà, c'est pas besoin d'être précis au millimètre près pour Kore, Sore ou Are. Vous avez compris, là, on fait simple. Voilà, la pomme, elle est entre tes mains. La pomme, elle est entre les mains de ton interlocuteur ou la pomme est éloignée. Et bien, du coup, ça nous donne le Kore, Sore ou Are. Et merci à Aslarim. Merci Aslarim pour ton sub, carrément. Bonjour, bonjour à toi. Merci pour ton sub. Merci infiniment. Bienvenue dans la communauté des Takoyaki. Tu arrives en force avec nous. Merci, merci, merci. J'ai banni Wisebot. Mais qu'est-ce que foutu, moi ? J'ai voulu cliquer pour valider le message et j'ai banni le Wisebot. Bon, soit 600 secondes. Ça fait mal, hein ? Comment je le débanne ? Quel gros con. Oh mon dieu. Oh putain, la connerie. Copier. Une banne. C'est bon, j'ai levé le bannissement de Wisebot. Rip Wisebot. Ouais, comment je mets modo, du coup ? Attends, c'est 7 boss. Ouais, je les débanne, c'est bon. Mais du coup, il n'est plus modo. Attends, il faut que je le remette modo. Comment je fais, là, pour le foutu modo, là ? Oh mon dieu. Oh mon dieu, l'enfer. Merci pour ton prime, encore. On s'en souviendra. On s'en souviendra longtemps, celui-là. Oh, je ne sais plus comment on fout modo. Ah, c'est bon, il est encore modo. Ah, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Attends, comment je peux le faire réagir, le Nightbot ? Bon, on s'en fout. On verra plus tard. Allez, on avance sur le cours. Kore, sole, are. Désigne des choses. Même si vous ne connaissez pas le mot, vous pouvez le montrer. Donc, très pratique. Moi, au Japon, j'utilisais beaucoup. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas le nom. Je savais ce que c'était. Je le voyais en vitrine où je venais avec Donc, ça passait très, très bien. Très, 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 très bien. Si, si, on l'a entendu. Je l'ai bien entendu. Il s'est fait kiké. Non, c'est bon, c'est bon. Tout va bien. Le Nightbot est de retour. Le Wisebot est de retour. La suite. Toujours avec nos Cette fois, on va voir avec petite phrase d'exemple. Je vous laisse quelques instants pour découvrir la phrase, pour essayer de la traduire. Il s'est fait kiké. Jolie transition. Merci, Océan. En attendant, ça me permet de... Ah, c'est bon. J'ai trouvé. C'est bon. Wisebot est revenu. Tout va bien. C'est mon dictionnaire. Ce dictionnaire est le mien. Effectivement, c'est mon dictionnaire. Alors, là, vous avez Kono. Kono jisho. Ce dictionnaire. Watashi no desu. C'est le mien. On reprend ce qu'on avait vu dans la session précédente avec le no qui peut remplacer un nom évident dans la phrase. Watashi no jisho desu. C'est mon dictionnaire. Vous l'avez compris, mais il n'y a pas besoin de remettre dictionnaire encore dans la phrase. Donc, Watashi no desu. C'est mon dictionnaire. Kono jisho wa. Watashi no desu. Ce dictionnaire est le mien. Un autre exemple. Ano hito wa dare desu ka ? Ano hito wa dare desu ka ? Donc, Hito. Hito, c'est la personne. Et dare, c'est l'interrogatif. L'interrogatif. Oui, c'est ça. C'est l'interrogatif. Non, c'est pas l'interrogatif. C'est le mot de vocabulaire qu'on a vu tout à l'heure. Je ne sais pas si vous en souvenez. Et c'est un mot un peu ambigu. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse quelques instants. Donc, vous l'avez bien reconnu, bien entendu. Hop, dare, c'est bien entendu. Il, il et Ano hito, cette personne. Qui est-ce ? Qui est cette personne, en fait ? On demande qui est cette personne. Ça serait pas mal de travailler notre japonais avec des vidéos de discussions japonaises ou de mangas en live. Alors, de mangas, non. Moi, je ne ferai pas ça, Océan. Parce que... Chigaimasu. On va le faire proprement. À moins de trouver un manga très propre dans la prononciation, dans la manière de dire les choses et qu'il n'y a pas trop de familiarité, etc. Par rapport à notre niveau, c'est trop compliqué. Franchement, c'est trop, trop compliqué. Et je ne pense pas prendre du plaisir. Je ne pense pas prendre du plaisir. Donc, du coup, pour l'instant, on va rester sur des trucs plus légers. Mais de l'oral, ça va venir. J'ai des choses en tête. J'ai des choses en tête. Mais pas du manga, parce qu'il y a trop de familiarité. Il y a trop de dialectes particuliers. Donc, qui est cette personne ? Ano, Hito. C'est qui, cette personne-là ? Vous avez reconnu, bien entendu, encore la manière d'utiliser. Kono, Sono et Ano. Vous avez vu que ça, c'est toujours suivi d'un nom. Donc là, on ne désigne pas quelque chose, mais on parle de cette chose-là, de ce truc ou de cette chose. Ce dictionnaire, cette personne. Et contrairement à tout à l'heure, où on avait Kore, Sore et Are, où c'était juste quelque chose de générique. Et ceux-là, ça, on pouvait désigner quelque chose sans connaître le nom. J'ai été déconnecté. J'espère que je n'ai rien loupé. Konigune valide le ring fit. Marche bien, cette connerie. Putain, j'ai chaud. Putain, c'est cool. Oh, trop, trop bien. Trop, trop bien. Mais quoi, Twitch s'est mis à l'envers sur ma télé ? Non, mais ce n'est pas possible, les amis. Ce n'est pas possible. Courage. Courage, les amis. Courage, courage. Donc, on retrouve encore notre ami avec sa pomme. Qu'est-ce qu'on va utiliser, là ? Comment on va dire, du coup ? Comment on dirait ? Est-ce que vous avez une idée ? Allez, qui veut faire le premier ? Qui veut faire le second ? Allez-y, les amis. Dites-moi. Je vous laisse quelques instants pour répondre. Salut, Saïd. Merci pour ton follow. Bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Tu apprends le japonais ? On est en train de faire une petite session de révision. On revoit les premières leçons de japonais ensemble. Donc, j'essaye de vous faire réviser ça et de me faire réviser aussi ces choses-là. Donc, tout à l'heure, on a vu KORE, SORE et ARE. KORE, SORE, ARE. Et là, maintenant, maintenant qu'on peut désigner les choses clairement avec KONO, SONO et ANO, là, on va pouvoir dire 7 pommes. 7 pommes et 7 pommes. Mais avec les 3 manières différentes en fonction de la position par rapport au locuteur et à l'interlocuteur. Donc, normalement, vous avez dû trouver ça ou pas. Vous avez dû trouver ça avec KONO, RINGO. RINGO, c'est le mot pomme. Je vous ai vu dans le chat, merci d'avoir voulu me dire comment on disait pomme. Je le savais. SONO, RINGO. 7 pommes. En parlant de la pomme de mon interlocuteur. Et ANO, RINGO, c'est la pomme qui est éloignée de lui et de moi. Du coup, si on veut dire qu'on veut cette pomme, tout à l'heure, on a vu pour dire ceci, s'il vous plaît. KOREO, KUDASAI. Là, maintenant, on va pouvoir dire 7 pommes, s'il vous plaît. On va voir le marchand avec la pomme et on va lui dire tiens, je veux acheter 7 pommes. Je veux prendre 7 pommes là, s'il vous plaît. Eh bien, ça va nous donner KONO, RINGO, KUDASAI. 7 pommes, donnez-moi cette pomme là, etc. Voilà, on peut la traduire de différentes manières. Cette phrase là, 7 pommes, s'il vous plaît. KONO, RINGO, KUDASAI. Ça va ? Jusque là, tout va bien ? On avance tranquillement, les amis. Vous voyez, là, c'est un petit point plutôt simple. On ne va pas trop dans du très, très compliqué. Il nous reste juste un truc à voir. Un truc à voir. On a vu le KO, le SO, le A, mais on n'a pas vu le DO. On n'a pas vu le DO. Alors, voyons voir la partie DO. Donc, le DO, ça va être pour KORE, SORE, ARE, ça va être DO RE et KONO, SONO, ANO, ça va être DO NO. Ça va être les mots interrogatifs. Donc là, sur notre première image, la personne s'interroge. Elle se pose une question. Ici aussi, elle se pose une question. Alors, on va utiliser DO RE et DO NO sur la première image et la seconde image. Est-ce que vous voulez essayer de trouver la question qu'il se pose sur la première image et la seconde image ? Je vous laisse quelques instants. C'est good. KONO, RINGO, O, KUDASAI. Exactement, Océan. KONO, RINGO, O, KUDASAI. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de délais entre ce que je fais et vous, aujourd'hui. Oh, punaise. Ça t'a mis le courage. Quoi ? Tu m'as envoyé la photo apparemment ? Fais voir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ouais. Ah, ouais. Oh, punaise. Ah, oui, non, mais c'est retourné à l'envers, miroiré, quoi. C'est un carnage, ton truc. Oh, mon Dieu. Courage. Courage, les amis. Punaise, je suis en grand sur cet écran avec les haut-parleurs. Là, tu dois m'entendre mais super bien, du coup. Donc, sur l'image de gauche, on va utiliser DORE et sur l'image de droite, on va utiliser DO NO. Donc, sur la première, on va dire DORE DESUKA. Lequel est-ce ? Lequel est-ce ? Imaginez qu'on lui a dit à ce petit bonhomme, il y en a un, il y en a un, il est piégé, ce n'est pas un dessert, c'est des bonbons Berti crochus et il n'est pas bon. Du coup, il se pose la question mais DORE DESUKA ? Mais lequel est-ce ? Lequel est-ce ? Il ne peut pas le nommer. Il ne peut pas le nommer. C'est juste lequel est-ce ? Et à côté, on voit plusieurs livres et là, il se demande mais quel livre ? C'est lequel de livre ? Quel livre ? D'ON NO HON DESUKA ? Quel livre est-ce ? On lui a dit qu'il y a un livre à propos, il y a un livre qui est en japonais et il voit juste les couvertures avec des couleurs différentes et il se pose la question mais DO NO HON DESUKA ? Quel livre est-ce ? C'est lequel le livre que je dois prendre ? C'est lequel le livre en japonais ? Il se pose la petite question. Un peu plus de contexte, voilà, c'est l'interrogatif de kore, sore, are l'interrogatif de kono, sono, ano Je vous donne une petite phrase deux petites phrases avec Lequel est le parapluie de Ariel ? Lequel est le parapluie de Ariel ? Donc, le parapluie de Ariel ? Lequel, quel sac est celui de Jérémy ? Vous voyez, le thème de la phrase n'est pas placé au même endroit. Vous avez un premier thème qui est placé sur Ariel san no kasa ? Donc, le parapluie de Ariel et dans la deuxième phrase, le thème est placé sur Don no kaban ? Quel sac ? Quel sac est celui de Jérémy ? Et Lequel est le parapluie de Ariel ? Voilà ces petites subtilités qu'on peut avoir avec ces petits koso ados. Donc, les amis, on a vu ensemble... Attends, non, c'est pas là. Zut ! Attends, comment je sors ? Voilà ! Je reviens sur les slides. Kore, sore, are pour désigner des choses. Même si vous ne connaissez pas le mot, vous pouvez le montrer. Vous pouvez dire, voilà, ceci, cela. Kore wo kudasai. Ceci, s'il vous plaît. Ensuite, on a vu Kono, sono et ano. Kono ringo wo kudasai. Cette pomme, s'il vous plaît. On désigne les choses. C'est toujours suivi d'un nom. Kono, quoi ? Kono, mm, mm. Kono jisho. Ano hito. Kono ringo. Kono neko. Ce chat, etc. Ce, c'est vraiment le démonstratif ce, ce ou cet. Et là, vous avez les interrogatifs, les mots interrogatifs respectifs de kore, sore, are et de Kono, sono, ano avec ces petits exemples ici. Est-ce que c'est bon pour vous ? Tout va bien ? Ça vous a plu ? Voilà, on va faire juste ça aujourd'hui. Juste ça au niveau des points de vue grammaticals. On ne va pas aller plus loin. La dernière fois, on a vu pas mal de choses aussi. Et ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de mélanger tout ça. tout ce qu'on a vu lors des premières sessions Back to Basic. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui pendant cette petite session Back to Basic. Et ce qu'on va faire, eh bien, on va se faire quelques exercices à l'oral. Des petits exercices ensemble où on va faire le marubatsu comme on a fait la dernière fois avec les petits sketchs où vous allez devoir répondre si le résumé du sketch est bon ou si le résumé du sketch n'est pas bon. Hop, je suis en train de préparer ça. Tac, voilà. Alors, je vais mettre un minuteur, un petit chrono. Il reste 5 minutes. France, Égypte, 25, 22 pour la France. Ah, c'est bien parti ça. Ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Alors, mon minuteur. Attends, je vais l'appeler comme ça. Je n'ai pas pensé à préparer un minuteur à l'avance. J'ai revu toutes mes scènes dernièrement. Alors, on va faire comme ça. Hop, je vais vous mettre ça et on va enlever ça de l'écran. Voilà, comme ça, on ne garde que le chrono et c'est très bien. Impeccable comme ça. Alors, je vais vous lire un petit sketch. En général, c'est un garçon et une fille qui discutent entre eux de quelque chose. Il va se passer quelque chose. À la fin de cette interaction, il va y avoir un résumé. Le résumé, ça se dit matome. Donc, je vais commencer par dire, par exemple, la fille, onna, nanana, otoko, nanana, le garçon. Il parle entre eux. Et ensuite, je vais vous dire matome, donc le résumé. Je vais vous donner le résumé de ce... Je vais vous donner un résumé du texte, un bout de la phrase, une partie du texte. Et soit ce résumé sera juste, soit ce résumé sera faux. À vous de me dire si c'est maru, donc si c'est juste. À ce moment-là, on dira tous maru. Ou si c'est batsu, avec la croix, batsu, si c'est faux. On fait ça dans le chat, tranquille, on ne se prend pas la tête, pas besoin de faire autrement. On va faire ça simplement. On va commencer. Il y a quatre sketchs aujourd'hui pour le... Comment ça s'appelle ? Pour le maru batsu du jour. Je suis allé sur le forum dédié à ma box télé et un employé a répondu quelqu'un qui avait le même problème. Sorry, ce sera corrigé dans la prochaine mise à jour, sachant que les mises à jour, ça arrive tous les six mois. Joie ! Courage, les amis. Sinon, t'as pas un ordinateur sur lequel me mettre ? Ou un téléphone, un iPad ou autre chose ? Courage, courage. J'avais vu tes petites fiches dans le Discord. Kawaii ! Oui, c'est très mignon, j'adore. Est-ce que vous êtes tous prêts ? Est-ce que c'est bon pour vous ? Est-ce qu'on y va pour le maru batsu ? Vous êtes prêts ? Les petits papiers, c'est trop choupi, mais oui, c'est trop choupi. J'espère que vous allez pouvoir répondre et que vous allez être dans les temps par rapport au fait qu'il y a un petit peu de décalage avec Twitch. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans vos réglages, dans la partie de la roue crantée. Vous avez la possibilité pour ceux qui ne sont pas sur ordinateur d'activer le mode lecteur faible latence. Ça vous permet d'avoir une latence très faible entre moi et vous sur le chat. De toute manière, à la fin de la deuxième lecture, je vous laisse 30 secondes pour pouvoir répondre. Je pense que ça laissera suffisamment de temps pour que vous puissiez rattraper le live. Et même si j'ai déjà donné la réponse ou que vous voyez des trucs apparaître sur le chat, répondez pour vous. Répondez pour vous. Je prendrai quand même ça en compte. De toute façon, il n'y a rien à gagner. Ce n'est pas un défi, ce n'est pas quoi que ce soit. Le but, c'est vraiment que ce soit quelque chose qui puisse vous enrichir et que ça vous plaise et que vous prenez du plaisir à faire ça. Je ne sais pas si sur l'ordinateur, du coup, c'est juste relou pour mes yeux. Mais sinon, ça va, je me plains. Je me plains pour rien. Là, ça va, Izanami. Ça va être easy parce que là, ça va être que de l'oral. Donc, ouvre bien tes oreilles. Je vais vous lire tout ça, les petits sketchs. Il va falloir répondre vrai ou faux, Maru Batsu, dans le chat. Fini, la France est en finale. Yes, yes, Konigun. Yes, merci pour l'envoyé spécial Konigun, notre envoyé spécial aux Jeux Olympiques de Tokyo en direct de son canapé. Merci Konigun, merci beaucoup. Ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Allez, on y va. On y va pour le premier. Je le relis vite fait pour vous faire une lecture bien fluide et bien propre. Maru Batsu, Ichiban Otoko Sorewa Techo desuka? Onna Iye Chigayimasu Otoko Nandesuka? Onna Jisho desu Matome Korewa Techo desu Voilà pour la première lecture du du premier mot. Je vais vous faire une deuxième lecture dans quelques instants, un peu plus lente, peut-être. Oui, ça va être un peu plus lente pour que vous puissiez un peu mieux comprendre et voir si vous répondez vrai ou faux. Allez, c'est parti pour la deuxième lecture. Et c'est parti pour les 30 secondes avant la révélation de la réponse. Alors, on a déjà Izanamikami qui a répondu Batsu. Océanamikami qui répond Batsu aussi. Petite croix pour Océan aussi. Faux pour Philo. Batsu pour Nairbri. Allez, il reste encore 5 secondes. Super, on arrive au bout. Alors, si vous n'avez pas eu le temps de répondre dans les temps, vous voyez dans le chat des trucs apparaître, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Faites-le quand même. Le but, c'est juste d'avancer et de s'amuser et de prendre du plaisir. Et le plaisir, c'est que vous ayez compris et que vous avez réussi à choper des choses même si vous n'avez eu pas juste. La bonne réponse, c'est effectivement Batsu. 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 Tout à fait. Bravo à ceux qui ont trouvé Batsu et bravo à ceux qui n'ont pas trouvé Batsu mais qui ont quand même participé. Félicitations à vous. Bravo. Izanami, Océan, Philo, Nairbri, Izanami, Omedeto, Omedeto. Camembert pour Konigune. Camembert. Camembert, c'est bon. Bravo. Bravo Konigune. Je valide. Je valide pour Camembert. Yatta, je l'ai fait. Super. Alors on revient sur la phrase du coup. Alors le garçon, il commence par dire Sore wa techo desu ka. Sore wa techo desu ka. Pantoufle pour Monsieur Kakao. Il pantoufle. Sore wa techo desu ka. Ceci est-ce un carnet ? Est-ce un carnet ? Est-ce un agenda ? Alors Sore, du coup, on utilise Sore, donc ça veut dire que c'est proche de la personne avec qui il parle. La personne répond Onna. Iye chigai masu. Iye chigai masu. Non, ce n'est pas ça. Non, c'est différent. Non, manière polie de dire non. Otoko, nan desu ka ? Du coup, il ne comprend pas. C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Onna. Elle répond C'est un dictionnaire. Le matome, le résumé, nous disait Ceci est un agenda. Non, c'était un dictionnaire et vous l'avez bien compris. Félicitations. Bravo à tous. Bravo à tous. Bravo à toutes. C'était pour le premier. Allez, on va passer au deuxièmement. Je vais vous mettre la séparation une fois que j'ai terminé la lecture. Attends, je vais faire un copier-coller de ça. Tac, voilà, c'est parti. Clap, 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 clap. Bravo à tous. Bravo, 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 bravo. Let's go pour le deuxième. Le deuxième. Comment je le fais, moi ? Ah oui. J'essaie d'avoir mes notes correctes. Voilà. Niban. Onna. Bob-san, anon, kassa wa anata no desu ka ? Otoko. Hai, so desu, watashi no desu. Matome. Ano, kassa wa, Bob-san no deshita. Cours, rapide. Est-ce que vous avez pu saisir le texte ? Est-ce que vous avez pu comprendre ? C'était la première lecture, lecture assez rapide, lecture à vitesse normale, j'essaie de pas me foirer non plus dans la lecture. Allez, je vous fais la deuxième lecture et après on lance le chrono de 30 secondes. Niban. Niban. Bob-san. Anon, kassa wa anata no desu ka ? Otoko. Hai, so desu, watashi no desu. Matome. Anon, kassa wa, Bob-san no deshita. Let's go pour les 30 secondes. Faut que je file super stream, j'adore, bonne journée. Merci, c'est adorable. Merci encore pour ton sub. Et bah écoute, j'espère que tu vas prendre du plaisir avec nous. N'hésite pas à zioter dans les divers replays qu'on peut retrouver sur YouTube et sur Twitch. Je suis sûr que tu vas trouver plein de choses qui vont t'intéresser. Merci, 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 merci. Alors, je vois des réponses qui commencent à apparaître. On a du Maru, on a du Batsu, on a du Pikachu pour Konigun. On a du Maru, Maru, encore. Non ! Nairbrick dit non ! Non ! Non ! Effectivement, c'était Maru. C'était Maru. Il y avait un petit piège. Il y avait un petit piège dans ce texte. On le reprend ensemble. On a Bob-san, ano kasa wa anata no desu ka ? Monsieur Bob, ce parapluie, est-ce le vôtre ? Monsieur Bob, ce parapluie, est-ce le vôtre ? Réponse de l'intéressé. Hai, so desu, watashi no desu. Taru ? Non, Maru. Ah, Maru ! Oh, putain ! Hai, so desu, watashi no desu. Oui, c'est le mien, watashi no desu. On reprend avec le no desu, pour reprendre l'intitulé du thème. Et effectivement, c'est mon parapluie, watashi no kasa desu. On ne va pas reprendre encore cet intitulé. On ne va pas alourdir la phrase plus que nécessaire. Matome, ano kasa wa Bob-san no desu. le piège était là. Le piège était là, c'est que l'auxiliaire desu, je l'ai mis au passé, tout simplement, ce parapluie était celui de monsieur Bob. Voilà, ano kasa wa, ce parapluie, Bob-san no desu. C'était le parapluie de monsieur Bob. Voilà, depuis le début, on est toujours sur des phrases à l'affirmative, surtout dans les résumés. Là, j'ai juste changé le temps de desu et je l'ai passé au passé. Ano kasa wa, Bob-san no desu. C'était le parapluie de monsieur Bob. Voilà, la petite difficulté était là. Je vois que vous avez réussi pour beaucoup à passer outre cette petite difficulté sans aucun problème. Nerbri, tu as dit Batsu, pourquoi tu as dit Batsu ? Tu veux nous expliquer peut-être qu'est-ce que tu avais entendu peut-être qui a fait que pas encore vu le passé ? Ah ! Alors, petite parenthèse du coup pour Nerbri. Très rapide, dans le Discord, dans la partie fiche de révision, c'était la première session back to basic qu'on a fait ensemble. C'était les formes de Death et dans les formes de Death, on avait vu ensemble que Death, présent-futur, Dewa Arimasen, Jaya Arimasen, c'était le présent-futur négatif et Deshita, c'est la version passée de Death et Jaya Arimasen Deshita ou Dewa Arimasen Deshita, passé négatif. Voilà, c'était juste pour revenir très rapidement là-dessus. J'attends le replay, le replay va arriver, t'inquiète pas. Je vais le faire rapidement. Je sais que vous êtes très demandeurs, je vous les envoie petit à petit, le temps que je les fasse, que je les prépare et surtout pour ne pas vous donner tout d'un coup parce qu'il n'y a aucun intérêt à vous inonder de tout ça. 3. Le troisième. Troisième, moi. Alors, 男. C'est un journal ? 女. C'est un journal. 男. C'est un computer ? 女. C'est un journal. kamerano desu. 男. So, de score. Matome. So, kamerano shinbun desu. Voilà pour la première lecture. Je laisse quelques instants pour que vous puissiez réfléchir, vous puissiez analyser ce que vous avez entendu. Si vous voulez déjà donner une première réponse, vous pouvez le faire. J'envoie la séparation dans le chat pour indiquer qu'on est sur le 3. Et maintenant, on enchaîne avec la deuxième lecture plus lente et qui sera enchaînée avec un chrono de 30 secondes pour que vous puissiez répondre. 3. 男. 男. それは shinbun desu ka ? 女. いいえ zashidesu. 男. コンピューターノ desu ka ? 女. いいえ kamerano desu. 男. そう desu ka ? 女. Pardon. Matome. Matome. Alors, je vois qu'il y a déjà des réponses qui popent dans le chat. Du Batsu, du Batsu et du Batsu. Ok, Izanami nous dit Batsu, Océan nous dit Batsu. Izanami, version 2. Izanami télé nous dit Batsu. Neabry, Batsu aussi. Philo, je ne sais pas. Un peu plus compliqué. J'essaie de vous piéger un petit peu avec différents mots, différentes choses. Des interactions un peu plus longues aussi. Interactions un peu plus longues aussi. Essayez de suivre ce qui se passe. Ça y est, on arrive au bout de notre chrono. Et la bonne réponse, c'était Batsu. Batsu, c'était effectivement Batsu pour ce texte-là. Allez, on se fait la traduction ensemble. Est-ce que quelqu'un veut traduire ? Est-ce que quelqu'un a envie de traduire avec moi ? Dites-moi, dites-moi. Dites-moi si vous avez envie de traduire et de faire la traduction dans le chat. Comme ça, je vous le lis et je vous laisse le temps de traduire. J'attends la fin du mois pour pouvoir me renommer Izanami. Ça changera un peu. Je te laisse faire, je te laisse faire. Ouf, ouf, qui c'est qu'il y a pour tout ? C'est Océan qui enchaîne avec 3615. Mon Dieu, mon Dieu. Est-ce un journal ? Est-ce un journal ? Non, c'est un magazine. Alors, il n'a brûlé ta bloc. Ok. Non, c'est un magazine. Non, c'est un journal. Ensuite, on a Je serai la seule et unique déesse. Vous êtes seul et unique. Tous. Vous tous et vous toutes. Peu importe votre pseudo, s'il se ressemble ou pas. J'arrive enfin à vous différencier les uns des autres, ce qui est plutôt pas mal. Est-ce un ordinateur ? Non, c'est un appareil photo. Non, Océan. Attention. Là, j'ai dit computa. Donc là, le no se ramène à quelque chose qu'on a vu précédemment. On a rappel au thème précédent. C'est le thème précédent, c'était Et Sorewa, c'est quoi ? C'était Shimbun au début, mais la dame a infirmé en disant que c'était un Zashi. Donc là, on parle de Zashi. Le no se fait référence au Zashi, au magazine. En clair, ça veut dire, est-ce un magazine sur les ordinateurs ? La dame répond, c'est un magazine sur les appareils photo. Et la réponse du garçon, c'est Sorewa, je vois, je vois. C'est un magazine sur les ordinateurs ? Non, c'est sur les appareils photo. À propos d'ordinateurs ? Non, à propos. Non, d'appareils photo. Ouais, voilà, voilà, voilà. Là, on est bon. On est plus bon. On est plus bon. Donc là, on ne parlait pas de l'objet, l'ordinateur ou la caméra, mais le no nous ramener au thème, enfin, l'intitulé du thème qui a été précisé précédemment. Est-ce un magazine d'informatique ? Non, c'est un magazine d'appareils photo. Voilà, exactement, c'est ça. Exactement. Matome, le résumé. Sorewa kamerano shimbun desu. Sorewa kamerano shimbun desu. Le piège était là, et je vois que vous avez réussi à bien déjouer le piège que je vous ai tendu. Bien entendu, ce n'était pas shimbun, mais c'était zashi. Le matome, c'était Sorewa kamerano shimbun desu. Ceci est un journal sur les appareils photo. Ce n'était pas un journal, c'était bien évidemment un... Diantre, un magazine. Un magazine sur les ordinateurs, sur les caméras. C'est tout bon. Et j'essaie de faire deux choses en même temps. Visiblement, ça ne me réussit pas. Allez, on passe au dernier marubatsu du jour. Vous êtes prêts ? Je vous envoie la petite séparation. Hop, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous laisse quelques instants pour digérer ce qui vient d'être dit. Et on va enchaîner sur la deuxième lecture. Faites bien attention. Écoutez bien ce que je vais vous dire. 4. 4. 5. 5. 6. 7. 6. 7. Je vous laisse choisir, vous avez 30 secondes. 30 secondes pour me dire si c'est « maru » ou « batu ». Y'a du « maru », y'a du « maru », y'a du « batu », y'a du « batu », y'a du « batu », y'a du « maru », y'a du « maru ». « Maru », « maru », « maru ». Allez, encore 12 secondes ! 12 secondes ! On a un « batu ». Izanami prend à contre-pied tout le monde. Deux « maru », un « batu ». Allez, on arrive au bout du chrono. Deux « batu ». Ouh, c'est disputé ! Ouh, je suis curieux de savoir. Ouh, je suis curieux de savoir. Ouh, je suis curieux de savoir. Et la réponse, c'est « batu ». « batu », c'était « batu ». Effectivement, effectivement. Alors, il y a un gros piège. Il y a un gros, 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 gros piège dans ce petit sketch. Et je vais vous donner la traduction de ce sketch. Écoutez. « Otoko ». Là, on pose la question à quelqu'un. Et on lui demande si c'est soit l'un, soit l'autre ceci. Est-ce un crayon ou est-ce un stylo bille ? La demoiselle répond « c'est un stylo ». Le garçon lui rétorque du coup « Donc là, il demande si c'est le stylo de Ariel. Alors déjà, vous notez que Ariel, là, jusqu'à présent, utilisait « san ». Mais là, le garçon dit « chan ». Il prononce une petite familiarité avec Ariel. Ariel répond « ii e kare no desu ». « ii e kare no desu ». « kare », on a vu tout à l'heure que « kare » pouvait vouloir dire « il », mais aussi peut-être « le petit ami ». La réponse de l'intéressé, c'est « ee kare no desu ». « so desu ka ». La personne est surprise. « ee kare no desu ». Celui a « il ». Le contexte. Quel est le contexte, là ? Si c'était le stylo de la personne avec qui elle parlait, elle aurait dit « ben non, ça, c'est le tien. C'est ton stylo, c'est ton stylo ». Ça aurait été, je ne sais pas, par exemple « bob san ». « bob san no desu ». Ou si elle ne connaissait pas le nom de la personne, ça aurait été « anata no desu », c'est le vôtre, etc. Alors, on utilise « kare no desu ». Et la personne derrière répond avec une surprise. « kare no desu ». « so desu ka ». « ah, je vois ». « ah, c'est celui de ton petit ami ». « ah, je vois ». « matome », le résumé. « kore wa otoko no borupen desu ». Ceci, et c'est là le plus important, parce que même si l'ambiguïté, on peut me dire « ah, mais non, mais attends, mais kare », on peut peut-être dire que c'est à « il », genre à la personne qui est assise en face d'Ariel en classe ou au gars du bureau d'à côté. Mais le matome, il disait « kore wa otoko no borupen desu ». « ce stylo est le stylo du garçon ». C'est le stylo du garçon avec qui on parle. Eh bien non, eh bien non, eh bien non. Là, c'était bien « kare no desu ». C'était bien le stylo de « kare no arieru chan desu datta ». C'était le stylo du « il » de Ariel. Donc, c'était le stylo du petit ami. C'était là où je voulais vous emmener. C'était vers ce stylo qui était celui du petit ami. et avec cette ambiguïté entre « kare » et « kare ». Et il fallait bien vous fier à la… Comment ça s'appelle ? À la réaction surprise du garçon qui essayait de tâter un petit peu le terrain avec Ariel, notamment en l'appelant « Ariel-chan ». Et derrière, avec sa réaction très surprise en disant « ah, kare no desu ». « Ah, so desu ka. Ah, je vois. Je comprends mieux. Je comprends mieux. » Voilà, voilà. C'est toi qui as écrit tout ça ou c'est un… Je m'inspire mais c'est moi qui vous réécris les sketchs. Je vois, je vois, je vois. Voilà pourquoi celui-ci était assez compliqué, il était assez dur parce qu'effectivement il y avait cette ambiguïté-là et je m'attendais et j'espérais voir s'il y avait des personnes qui étaient peut-être entre les deux. « Je chipote mais ça peut se traduire, c'est le stylo d'un garçon aussi ». Tout à fait, c'est ce que je disais Isanami juste avant, peut-être que tu ne l'as pas entendu. Je disais « c'est le stylo d'un garçon ». Mais alors là, on ne pouvait pas dire que ce stylo-là, c'était le stylo du garçon avec qui elle parle parce qu'elle n'aurait pas utilisé « il ». Tu ne dis pas… Par exemple, la personne assise à côté de toi, elle a ton stylo entre les mains mais tu ne le sais plus que c'est ton stylo mais elle, elle sait que c'est ton stylo qu'elle t'a carotte il y a six mois en arrière. et tu vas lui dire « Ariel, ce stylo, c'est le tien ». Et si elle va te dire « non, c'est le tien à toi, c'est celui à toi ». Ça ne va pas dire « ah non, c'est à lui ». Là, ça veut dire ça, c'est à lui en fait, réellement. « Kare no des », si on veut dire, si on veut faire la traduction de « kare no des », non pas comme étant le petit ami de Ariel, mais en utilisant le pronom « il », ça aurait été plutôt « à lui ». Non, c'est « à lui », mais genre « à lui », la personne qui est assise à l'autre bout de la classe ou à côté, etc. Mais en tout cas, ça n'incluait pas le garçon avec qui elle était en train de parler. On ne pouvait pas inclure cette personne-là. Et à la fin, le matomé est clair. « Kore wa otoko no borupendef », c'est la seule manière de nommer « otoko ». En tout cas, c'est ce que je vous disais à chaque début de phrase. Donc ce « otoko » là, se ramenait au garçon avec qui Ariel parlait. Il y avait une petite ambiguïté, il y a une petite complexité là-dessus, mais c'est normal et c'est à ça que je m'attendais par rapport à cet exercice-là. Alors, je vous montre, maintenant qu'on a fait ensemble les différentes activités autour de Maru Batsu, je vous montre à l'écrit les différentes phrases et que je vous partagerai bien entendu sur le Discord. Et vous voyez, le premièrement, avec l'histoire du Tetsho qui était en fait un Jisho et c'était bien entendu Maru. Le deuxièmement, avec le parapluie de Monsieur Bob, qui était bien entendu le parapluie de Monsieur Bob. Et le matomé, c'est l'étoile, le matomé, il était au passé. Ensuite, le troisièmement, avec l'histoire du magazine sur les caméras. Le matomé, c'était Camerano Shimbundes, un journal sur les caméras. Et non, c'était bien autre chose. Et ensuite, le dernièrement, c'est celui qui fait le plus d'émules actuellement, à propos du garçon. Peut-être qu'en voyant écrit maintenant l'histoire, le petit sketch, vous allez peut-être mieux cerner cette histoire. Je reviens sur vos messages parce que j'hésitais si on parlait de Otoko ou du boyfriend. Mais c'était ça. C'était ça, vu que les deux sont des garçons. Mais bien sûr, mais Izanami, il est là l'ambiguïté. Elle est là l'ambiguïté. C'est que... Après, là où il ne peut pas y avoir d'ambiguïté, c'est sur la fin du matomé. C'est qu'on parle de Otoko. On parle bien de la personne qui s'adresse. Et là, on disait, c'est le stylo du garçon. Tandis que là, dans le sketch, on a bien qualifié que le stylo n'était pas au garçon, mais il était au petit ami. Et si j'avais voulu insister sur la partie petit ami, j'aurais mis et non pas Elle était là la petite difficulté. Donc voilà, je sais que c'est un petit peu compliqué, mais je suis sûr que ça va aller pour vous tous. Voilà les amis, on arrive enfin au terme de notre petite session de révision de japonais. Je vais vous partager tout ça sur le Discord, toutes les petites fiches que vous avez vues, tous les petits morceaux, les petites explications, tout ça, tout ça, tout ça. Ça va être partagé dans le Discord très prochainement dès que j'en ai l'occasion. Attends, 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 attends. Hop, j'ai un message qui a bloqué. Voilà, c'est bon. Je reviens sur vos messages. Je parle de la phrase résumée. La phrase résumée dit que c'est le stylo du garçon. D'où mon erreur. Eh oui, oui, mais c'était là. Il fallait suivre entre le résumé et il fallait suivre entre l'intitulé de la phrase. Et c'est vrai que à l'oral, c'est plus compliqué qu'à l'écrit. À l'écrit, on a la possibilité de se poser et de dire, attends, il y a marqué ça. On peut analyser et tout. Et la langue japonaise, c'est une langue de contexte. Et là, c'est encore plus compliqué pour vous. Pourquoi? Parce que je vous donne juste quelque chose. Je vous donne une phrase. Je vous mets directement dans le bain, direct dans cette situation là. Mais vous pouvez vous imaginer plein de situations. On peut imaginer ça. Moi, dans ma tête, c'était très clair, cette situation là. C'était imaginer Nishikata et Takagi-san en train de discuter. Et hop, c'est à lui, c'est à elle. Non, maintenant, c'est à mon petit copain. Quoi? T'es un petit copain? Je ne sais pas, etc. Enfin voilà, la petite situation un peu rigolote et un petit peu ambiguë qu'on peut retrouver très souvent dans les animés japonais. Mais pour vous, c'est beaucoup plus compliqué parce que je vous lance dans le bain de cette... Comment ça s'appelle? De ce sketch là. Et du coup, vous pouvez vous poser énormément de questions. Et c'est tout à fait norme... Mon chat. C'est tout à fait normal d'avoir toutes ces questions, toutes ces questions qui vous viennent. Ne vous inquiétez pas. La langue japonaise, c'est une langue de contexte. Et quand on l'apprend, quand on étudie la langue et qu'on se retrouve face à des sketchs comme ça, face à des petites discussions, des conversations, des dialogues où on a très peu de contexte au final, ça peut être compliqué et ça peut être un peu frustrant. Mais de manière générale, vous comprenez le thème général. Vous savez qu'on peut l'adapter d'une manière ou d'une autre en fonction du contexte. Et si vous aviez été là au moment présent où vous avez Ariel assise à sa table, son camarade de classe, assis juste à côté et qui lui dit c'est quoi ça? C'est un stylo ou un crayon? Non, c'est un stylo. Ah, mais c'est ton stylo Ariel? Ah non, celui de mon petit copain. Ton petit copain? Ce stylo, c'est le stylo du garçon. Ouais, c'est le stylo du garçon avec qui elle est en train de parler. Non, non, c'est pas le stylo du garçon, c'est le stylo de son petit ami. Voilà, si on pouvait ramener ça, cette discussion là-dessus. Après, je vous avoue, je suis un peu sadique. Je suis un peu sadique et j'aime bien jouer aussi sur les mots et jouer avec un peu l'ambiguïté pour pas essayer de vous piéger, mais essayer de vous montrer qu'il peut y avoir beaucoup de contexte, beaucoup de choses différentes. Et il n'y a pas qu'une bonne traduction qui est valable. Il peut y en avoir plusieurs. Il peut y avoir une multitude avec une multitude de contextes qui peuvent s'adapter à ce genre de situation. Merci, Jermien. Avec plaisir, Philo. Avec plaisir. C'était cool. Et moi, j'ai révisé plein de trucs. Pour la petite histoire, en faisant ça, en faisant ces back to basics, moi, ça me permet de réviser les premières leçons de japonais et de revoir des choses que j'ai vues il y a un moment et de me conforter dans mon apprentissage du japonais et de réapprendre des choses plus facilement. Le coup de koresore are et konosono ano, tu vois, j'avais jamais capté que konosono ano a été toujours lié avec un nom et que koresore are, on pouvait l'utiliser en tant que nom, en tant que tel, pour nommer quelque chose qu'on ne connaît pas. J'arrive à mettre des mots plus facilement dans ce que je dis, dans ce que je fais dans mon japonais et pour moi, c'est super enrichissant de faire ça. Au-delà du côté amusant de préparer ces petites choses-là, d'essayer de mettre des petites blagues, des petites choses et tout. C'est super enrichissant pour moi de faire ça. Donc, le plaisir et les remerciements sont partagés. Merci à vous d'être là. Merci à vous de participer à ça. Ça, c'est super cool. Je me régale. Je me régale. Je me régale.